Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire un haul parce que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps j'ai pas pu le faire plus tôt parce qu'en fait il me manquait juste un colis qui a juste mis presque deux mois à arriver mais maintenant il est là donc je vais pouvoir vous montrer tout ça c'est parti Alors on va commencer cette vidéo avec les petits articles on va dire j'ai acheté pour Fawena cet ongan parce que j'en avais acheté déjà l'hiver dernier et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il y a de l'huile de K dedans je pense que ça protège quand même pas mal de l'humidité et ça limite un peu la casse au niveau des fourchettes à cause de la peau Après j'ai été faire un petit tour sur les ventes privées donc sur Private Shop Sport et je me suis acheté cette petite paire de chaussettes je l'ai trouvée mignonne parce qu'en fait il y a des petits canards de toutes les couleurs dessus voilà on verra peut-être un petit peu mieux j'ai aussi trouvé sur le même site une housse de sel parce que c'est vrai que moi ma housse de sel elle est super grosse et du coup c'est pas forcément toujours pratique de la mettre et de l'enlever parce qu'en plus la mienne elle s'attache avec des scratchs c'est un petit peu chiant du coup j'ai trouvé parce que j'ai trouvé mignonne aussi celle-là en vert sapin et l'avantage qu'elle a c'est qu'elle a les passages pour les étrits bien donc comme ça quand il pleut je pourrais quand même aller monter et au moins ma selle sera au sec après j'ai acheté le pull que j'ai sur moi je sais pas si vous allez voir derrière il y a marqué voilà pareil je l'ai trouvé sur le site de private shop sport je l'ai pris parce que du coup j'aimais bien ce qu'il y avait marqué derrière avec l'hélicorne et puis j'ai pas beaucoup de pull pour monter par contre juste le petit truc c'est que j'ai pris peut-être un peu grand parce que j'avais peur d'être trop serré mais là pour le coup il est vraiment large mais bon il est quand même très confortable donc ça me va sur le site de Kramer j'ai acheté ce l'e-col donc ce l'e-col il a des petits anneaux ici qui coulissent en fait donc c'est un l'e-col de montre tout simplement donc c'est pareil ils étaient pas très très chers pour le moment j'ai pas forcément envie d'investir dans un side pull et je me suis dit que ce serait un bon compromis pour déjà commencer à monter un petit peu faouéna sans mort même si elle a déjà été montée en l'e-col et en cordelette je l'avais essayé et c'est vrai que j'étais globalement contente parce que j'avais pas mal de contrôle j'avais du contrôle en fait tout simplement et faouéna avait quand même été relativement posée donc il faudra que je voie là j'ai pas eu l'occasion de monter avec donc on verra dans la sellerie qu'on a que j'ai pas très loin de la maison pour aller avec le l'e-col j'ai pris une reine une paire de reines en tissu avec un mousqueton bon pour le coup c'est du coup j'en voulais en tissu pour aller avec le l'e-col vu qu'il est en tissu déjà il y avait pas de noirs donc je m'en retrouve avec un l'e-col noir et des reines marrons mais ça c'est pas très grave je suis pas forcément fan des mousquetons mais du coup pour avoir essayé sur faouéna ça choquait pas parce que c'est vrai que des fois les mousquetons ça a tendance à mettre des coups dans la bouche du cheval mais vu que là il n'y a pas de mort en fait ça passait bien ensuite sur un site d'occasion j'ai juste racheté une babette comme ça de taille Havan j'ai vraiment pris du basier que j'avais pas forcément envie de mettre cher dedans ce que je montre rarement avec une bavette mais bon celle que j'avais jusqu'à maintenant faouéna elle a un petit peu beaucoup grossi du coup du coup ça fait plus le tour après j'ai pris alors ça je suis très très contente de l'avoir acheté il est emballé donc du coup en fait c'est un bridon vous pouvez le voir mais c'est pas le Meclem de chez Rambo c'est on va dire un petit peu une copie que j'ai trouvé sur ebay je crois ouais sur ebay et l'avantage c'est que j'en avais vu un chez Kramer qui ressemblait beaucoup sauf que celui de chez Kramer il n'a pas le le passant du mort qui est accroché directement au montant de la tétière donc alors que là pour le coup c'est vraiment la même chose j'ai monté en fait faouéna maintenant je ne la monte qu'avec ça et je ne regrette pas du tout j'ai vraiment pas envie de lui mettre un autre filet parce qu'avec celui-ci j'ai quand même énormément beaucoup moins de défense elle est beaucoup plus posée donc voilà quoi j'ai rien à dire je suis très très contente d'avoir acheté ce filet ensuite c'est mon petit bijou c'est peut-être le plus gros article de ce haul mais c'en est un que vraiment je suis très très contente d'avoir acheté ce niveau confort c'est un pur bonheur et c'est une Sam Shield donc c'est la shadow matte noire classique vraiment c'est comme avant que j'avais jusqu'à maintenant c'est une GPA je ne sais plus quel modèle elle est très très bien aussi mais franchement c'est le confort de celle-ci c'est juste génial j'ai l'impression d'avoir un cocon autour de ma tête j'ai pas chaud je ne transpire pas et voilà c'est franchement pour ceux qui se tâtent à passer chez chez Sam Shield franchement vous pouvez y aller les yeux fermés c'est vraiment de très très bonnes bombes le seul petit truc le seul petit défaut c'est que du coup je m'en suis un petit peu servi c'est que ça se raye quand même très très facilement mais bon je crois qu'après ils ont un SAV pour ça je ne me suis pas encore penchée sur le truc mais voilà ensuite on va passer au tapis donc le tapis j'ai un petit peu craqué aussi sur plusieurs choses les deux que je vais vous montrer là je les ai déjà mis une fois chacun parce que j'avais juste trop envie de les essayer c'est juste trop beau le premier c'est un il est super lent et les grands ils sont super lent c'est un Kentucky Bordeaux avec le bord gris donc j'adore Kentucky je crois que c'est mon premier produit que j'achète chez eux ce qu'on va dire c'est pas forcément donné mais je l'aime beaucoup j'ai essayé avec Fauna et c'est vrai que il est pas mal du tout il est un peu grand quand même pour ma selle mais mais non j'aime beaucoup mon prêt je pense que vraiment c'est mon préféré je pense sur Instagram vous l'avez beaucoup aimé aussi c'est le tapis vert sapin avec le bord paillet noir et le galon pailleté qui vient de chez Equidé c'est vraiment mon petit chouchou du moment surtout qu'en plus j'ai fait faire un bonnet pour aller avec et des bandes aussi pour aller avec donc j'ai juste trop trop hâte de pouvoir mettre l'ensemble mais bon vu qu'il pleut tout le temps je peux pas les mettre des bandes parce que sinon elles vont juste être pourries et ça m'embêterait de les abîmer mais du coup voilà celui-là c'est mon petit chouchou du moment et pour finir ce haul je vais terminer par le dernier colis que j'ai reçu donc j'ai juste pré-ouvert mais j'ai pas encore vu ce qu'il y a dedans bon après je sais quand même ce que j'ai acheté mais j'ai pas je l'ai pas ouvert vraiment donc on va l'ouvrir ensemble donc là pareil c'est une marque que j'affectionne depuis pas mal de temps mais que j'ai jamais eu l'occasion en fait vraiment d'acheter leurs produits donc c'est tout simplement la marque escadron donc là j'ai pris des bandes noires classiques mais vous allez voir pourquoi c'est pour aller avec ce tapis donc pareil c'est un tapis noir avec un petit liseré bleu canard de la marque toujours escadron donc j'ai trouvé ce de cet ensemble chez la sellerie et qui traîne qui sont un peu spécialisés chez escadron mats et rg c'est un coloris soft parce que je suis même pas sûre que j'ai assez des tapis noirs si j'en ai mais chez godignon là c'est vrai que j'aime beaucoup les les petits carrés et tout puis la forme est quand même vraiment sympa donc j'ai hâte d'essayer ça sur faouena et comme je vous l'ai dit ce colis il a quand même mis quasiment deux mois à arriver avec la série qui traîne ce du coup elle me tenait quand même au courant de l'avancée mais du coup pour se faire pardonner du délai un petit peu long ils ont glissé dans le colis un petit sachet de liquide du coup la huena mais je pense qu'elle a ce qu'il faut donc ce haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu moi en tout cas je suis juste fan de tout ce que j'ai acheté j'ai hâte d'essayer ce que j'ai pas encore pu essayer si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à me donner votre avis en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao